On est en direct, il est 13h11 pratiquement et on compte sur votre participation. La pluie est au rendez-vous, vous l'avez compris aujourd'hui, sur la France. Elle a généralement une assez mauvaise réputation. Bénédiction pour les uns, calamité pour les autres. L'exposition Ciel, il pleut, près de la place de la Bastille à Paris, nous fait voyager avec une pluie de photos, un reportage chargé de Frédéric Moris. Mais au fait que deviennent les eaux de pluie qui tombent sur Paris, elles sont traitées par le SIAP, le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne. Cette structure au nom barbare, méconnue des franciliens, est pourtant essentielle à leur vie quotidienne. C'est un établissement public qui traite 2,5 millions de mètres cubes par jour. Imaginons donc le volume de la pyramide de Khéops en eau usée que nous dépolluons chaque jour. Donc eau usée domestique, eau usée industrielle et les eaux pluviales. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez ici des écrans et notamment avec une carte de France qui montre l'arrivée ou non des nuages de manière à prévoir les incidents pluvieux et la façon dont nous allons les gérer pour traiter l'eau de pluie qui va se polluer au contact de l'air et du sol. Une activité vitale, mais pourtant les Parisiens la connaissent mal. Alors le SIAP a décidé de faire parler de lui au travers d'expositions de photos gratuites et en plein air. Après avoir abordé le thème des eaux usées avec Chiotissime et Toubègne, cette fois c'est la pluie qui est mise à l'honneur. Première surprise, le phénomène pluvieux n'est pas perçu de la même façon selon où l'on se trouve sur la planète. Il y a une photo de mousson en Inde. Mousson en Inde, on voit des jeunes gens dans une voiture, ils sont dans 30 cm d'eau et ils s'éclatent. Et c'est super cool. Pourquoi ? Parce que la mousse en Inde, c'est absolument indispensable à la vie. Vous avez aussi une photo de la Grande Crue de 1910 à Paris. Ça c'est l'inverse. Il y a 20 cm d'eau dans les rues et la ville est totalement paralysée. Toute l'eau des égouts remontée, imaginez, c'est absolument infernal. Donc la culture de l'eau, elle est forcément extrêmement différente. Entre l'Inde et Paris par exemple, ça n'a rien à voir. Mais parler de la pluie, c'est aussi parler de l'absence de pluie. La détresse de cet enfant africain puisant profondément de l'eau dans le sol nous fait relativiser sur notre mauvaise humeur de français dès qu'il tombe la moindre goutte. Ici, on a l'Afrique. Il a plu mais il y a 20 000 ans et il ne pleut pratiquement plus depuis 20 000 ans. Mais il reste des nappes phréatiques considérables avec des centaines de milliers de mètres cubes d'eau qui ont 20 000 ans à peu près, qui sont toujours sous le Sahara. Et ici, on a autre chose. Une photo de Guilekérec. Quatre enfants en Afrique, je crois que c'est au Rwanda, qui manifestement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'aiment pas beaucoup la pluie. Pourquoi ? Parce qu'au Rwanda, il pleut beaucoup. Voilà, c'est pas du tout une Afrique saharienne, c'est une Afrique équatoriale. Donc ils n'aiment pas trop la pluie et ils lui font une tête charmante et assez drôle. La pluie a plusieurs visages, tantôt terrifiante sur cette photo satellite de l'ouragan Irène. Chaotique lors d'une inondation en Chine, près du gigantesque barrage des Trois Gorges. Ludique quand les rugbymen tentent de se dépêtrer d'une mêlée. Elle peut aussi se révéler émouvante avec ce cliché pris lors des JO de Pékin à l'issue de l'épreuve des 20 kilomètres marche. Plus surprenant, le rapport des politiques à la pluie. Face aux averses, ils doivent rester imperturbables. Souvenez-vous de la prise de fonction de François Hollande, président de la République. Il pleut des cordes et François Hollande ne bouge pas un cil. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je suis plus fort que la pluie. Et tous les politiques font ça. On a vu Winston Churchill sous la pluie, Mitterrand sous la pluie. L'idée, c'est comme un corps qui devient un roc. La reine d'Angleterre, elle a deux caractéristiques dans la photo. Elle est habillée en monochrome. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas très grande. Donc il faut qu'elle se fasse voir. Et elle a une chose magnifique. Elle a un parapluie qui est transparent. Et par ailleurs, sur le parapluie, il y a un liseré qui est de la même couleur que son manteau. Donc même la pluie, chez la reine d'Angleterre, est assortie. Donc on voit bien que les politiques ont à voir avec la pluie, avec l'événement climatique. La pluie est aussi synonyme de fertilité. Et d'ailleurs, au cours de cette expo, en plein air, d'autres oeuvres ont poussé en marche de l'exposition officielle, sorte de ciel-île-pleu-off. Ce sera bien la première fois que la pluie ne décourage pas les passants. « So shake and the queen », un parapluie assortie. L'attitude des populations vis-à-vis de la pluie diffère selon les régions du monde. Dans les régions tempérées comme l'Europe, la pluie a une connotation triste et négative. « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville », l'écrivait Paul Verlaine. Alors que le soleil, lui, est synonyme de joie. En marge de cette vision traditionnellement négative de la pluie, elle est parfois associée à des valeurs positives comme la pluie apaise, elle rend la terre fertile ou encore elle lave les rues et les trottoirs, comme on a pu le voir il y a quelques jours ici même dans Météo la carte. Tout à fait. Et puis dans les régions sèches comme certaines parties de l'Afrique, de l'Inde ou du Moyen-Orient, la pluie est même considérée comme une bénédiction. Elle est reçue avec euphorie évidemment. Elle y tient également un rôle économique fondamental. Les cours d'eau étant rares, la distribution de l'eau potable et l'irrigation sont conditionnées par les précipitations.